L'exposition de la Hammer Déjà c'est une exposition qui est consacrée à l'art de l'affiche Et la façon dont des illustrateurs, des affichistes ont popularisé Une certaine image de figures iconiques telles que Dracula ou Frankenstein en France Puisque cette exposition a surtout recours à des affiches françaises Sinon, alors qu'est-ce qui a motivé cette exposition ? C'est en fait le fait que la Hammer est synonyme du second âge d'or du cinéma fantastique Le premier âge d'or étant celui de la Universal à Hollywood dans les années 30 Et qui a instauré ce panthéon de créatures fantastiques que sont Dracula par Todd Browning Frank Einstein par James Well Ou encore La Momie, Le Loup-Garrou Des films en noir et blanc Des films qui ont été produits en pleine dépression économique les années 30 Et donc qui étaient le reflet aussi d'une espèce de malaise sociétale un peu généralisée Et ces monstres étaient quelque part le reflet d'une psyché qui exprimait ses propres démons Les années 50, le contexte est tout à fait différent Et c'est dans ce contexte de la fin des années 50 que va émerger une nouvelle forme de fantastique Puisque la Hammer, qui est en fait une firme familiale qui a été fondée en 1934 S'est surtout fait connaître dans ces années 40-50 Au travers de la production de ce qu'on appelle les quickies C'est-à-dire que c'est l'équivalent des séries B aux Etats-Unis Ce sont des programmes courts, première partie Généralement des films d'aventure, des films de guerre, des comédies Des films de KPDP Et à partir de 1955 La Hammer va tenter d'approcher la science-fiction Qui est à l'époque un genre qui est assez populaire Notamment aux Etats-Unis C'est guerre froide oblige La question de l'invasion extraterrestre Ou de la peur atomique Qui évidemment hante pas mal des films de cette époque-là Donc la Hammer initie en 1955 un cycle qui s'appelle Le monstre La marque Quatermas En anglais le titre est Quatermas C'est un succès phénoménal Et les films sont encore en noir et blanc Et c'est à ce moment-là où la Hammer décide finalement de renouer Avec le fantastique gothique typiquement british Puisqu'il faut rappeler que les sources en fait Des figures iconiques qu'on a mentionné tout à l'heure Dracula, Frank Einstein notamment Proviennent de ce courant romantique Initié par Marie Chellet, Lord Byron Et puis bien sûr on peut citer d'autres classiques Que sont Oscar Wilde et son portrait d'Oriane Grey Ou encore Robert Louis Stevenson L'étrange cas d'Oriane Jekyll Sistoride Voilà donc il y a vraiment une tradition du fantastique dans la littérature Qui bien sûr va infuser les choix au départ commerciaux de la Hammer Qui vont rapidement devenir de vrais gestes artistiques C'est des affiches alors qui déjà historiquement Elles ont eu une importance assez considérable en fait dans l'histoire de la Hammer Presque autant que les films je dirais Quand à partir de 1957 la Hammer décide de vraiment se consacrer aux fantastiques Et aux films d'horreur L'impact en fait qu'ont les films On retrouve ce même impact en fait au niveau des affiches C'est à dire qu'au niveau du public Les gens sont en fait totalement sidérés par l'évolution de la représentation qu'elles représentent Aussi bien dans les films à travers C'est la première fois qu'on voyait du sang couler en couleurs Qu'il y avait des choses aussi explicites en termes un peu d'érotisme et d'horreur On retrouvait ça en fait totalement dans les affiches C'était il y avait un effet de sidération qui était provoqué auprès du public Par ces affiches Alors ça repose sur plusieurs choses Les choix chromatiques Les effets de perspective Et puis effectivement ce sont des affiches qui sont travaillées dans le sens Il faut vraiment attraper le spectateur Et ces affiches quand elles étaient sur les frontons des cinémas C'est vrai qu'elles créaient tout de suite une sidération Elles avaient un fort pouvoir attractif Alors ça c'est pour le public Mais c'est des affiches qui, alors aussi bien en France qu'en Angleterre C'est des affiches qui ont été attaquées à la fois par la presse Mais aussi par la censure C'était une vraie, pour une certaine partie de la presse Et pour les gens de la censure, c'était une vraie atteinte au bon goût C'est-à-dire qu'en gros je me souviens d'une citation d'un critique anglais Qui disait mais seule une société malade peut créer des films et des affiches comme celle-là Donc ça passait encore une fois à l'époque Un peu pour des films et des affiches à destination de gens qui avaient quelques problèmes Donc c'est aussi ça la force de la hameur C'est qu'elle a su faire évoluer ça Elle a bousculé la censure, elle a bousculé les représentations Elle a fini par gagner au milieu des années 60 Donc voilà, ces affiches elles sont hyper importantes en France On sait qu'il y a une génération de cinéphiles qui a été vraiment impactée par ces affiches L'affiche était quasiment presque plus importante que le film Je pense que les posters dans cette exposition sont très impressionants Et ils illustrent que la plupart des de nombreux, belgiende, et autres européens Les posters de la France, belgiende et d'autres européens Qui ont une belle surface superseuse Je pense que la plupart des de nombreux et américains Les posters de la plètre et les posters de la plètre Ils frent les choses intéressantes de tous les années probably up until the 1980s because the 1980s is when photographs started to replace artwork and from that point onward, Photoshop became the predominant tool of the poster artists and in my opinion, and I think in the opinion of many collectors posters became rather less interesting, they became more homogenous, I think I mean, there are still some directors who like to create posters in the traditional style George Lucas, for example, and Steven Spielberg if you look at the posters for the Star Wars films and the Indiana Jones films they traditionally liked to retain artists who still worked by hand and traditionally preferred not to use photographs or Photoshop because they were trying to evoke the classic era of the classic Hollywood era of painted posters I actually think that the designs that we see in the posters in this exhibition are more adventurous and they are more bold and they are more eye-catching than many of the Photoshop designs that we see today they're not always honest, I should say they don't always honestly reflect the contents of the films but the impact is undeniable Stay here 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 Stay here